Et salut à tous, c'est Gretto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Live Lock qui n'est pas encore sorti, même pas de bêta, j'ai pu avoir un accès grâce à Perfect World, merci mes très chers amis, tout simplement, voilà, donc aujourd'hui on va découvrir un petit peu tout ça ensemble, alors j'ai déjà découvert ce jeu, en tout cas aujourd'hui il est question de revenir un petit peu sur le gameplay, donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, donc ne zappez pas, c'est tout de suite avec Gretto ! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur 2-3 petites choses sur Live Lock, de justement le présenter un petit peu, alors c'est un jeu, c'est un shooter en coopération, qui propose une vraie, on va dire, une vraie campagne, c'est pas un jeu dans lequel on va dire qui mise sur la compétition, ou le compétitif, c'est vraiment un jeu qui est axé sur la coopération, alors vous pouvez faire tout le jeu en solo, vous pouvez le faire aussi accompagné de 3, enfin un groupe de 3 joueurs tout simplement, Alors c'est un jeu qui, ma foi, ne sera pas rendu très cher, puisqu'il sera disponible pour 20$, enfin 20€, 19,99€, sur PC, Xbox One et PS4 à partir du 2 août prochain, donc c'est encore très très proche, donc c'est la raison pour laquelle je m'interrogeais sur ce jeu qui avait été annoncé il y a un petit moment, et pour lequel on n'avait pas trop d'informations, donc c'est à ce moment là que j'ai contacté Perfectoid et ils m'ont donné un petit accès, donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir laissé pouvoir tester ce petit jeu, qui ma foi est plutôt sympathique, mais vous allez pouvoir le découvrir en images. Et nous voici directement dans le vif du sujet, avec la deuxième mission du jeu, j'ai zappé la première pour ne pas vous passer le tutoriel, je voulais vous montrer un petit peu de gameplay de plus en détail, donc on va partir là dessus, alors comme vous pouvez le voir, c'est en vue du dessus, c'est un espèce de twin stick shooter, en même temps, par exemple, si avec une manette, vous avez le stick droit, vous allez pouvoir vous déplacer, le stick gauche, par exemple, vous vous déplacez, et avec le stick droit, c'est là où vous visez, donc moi par contre, je joue au combo clavier-souris, donc c'est un petit peu différent, même si c'est vrai que le jeu est très jouable à la manette, j'ai testé les deux, mais moi j'ai toujours une petite préférence pour clavier-souris, où je suis plus à l'aise. Voilà, tout simplement, alors comme vous pouvez le voir, trois armes, voilà, donc une arme spéciale, en fait, qui va me balancer des espèces de grenades, l'arme principale, avec des munitions illimitées, et vous pouvez voir que la seconde et la troisième, tout simplement, j'ai un certain nombre de munitions limitées, j'ai aussi trois capacités, voilà, spéciales. Donc on va partir pour vous montrer un petit peu ce que vaut le gameplay, en tout cas, de Livelock, donc la première ennemie, tranquillement. Donc là, je suis un petit peu trop haut level, enfin, un petit peu haut level par rapport à cette mission, voilà, j'ai un petit peu avancé avec cette classe-là, que c'est vrai qu'il y a plusieurs classes, enfin plusieurs classes, il y a plusieurs robots, il y en a trois, Ex-Vanguard et Catalyst, donc voilà, qui correspondent aussi à des rôles un petit peu différents, là j'ai la classe Ex, qui est la classe, on va dire, équilibrée parmi les trois, Vanguard qui va être, on va dire, un tank, et Catalyst, un personnage soutien qui va pouvoir healer, par exemple. Alors pour mon arme principale, avec cette classe de Ex, je possède une espèce de fusil mitrailleur, si je change, là je possède une arme, voilà, qui a un tir chargé, hop, là j'ai aussi un coup au corps à corps, donc il faut que je fasse attention à ma jauge de vie, qui est ma jauge verte, qui prend, qui descend lorsque je prends des coups, elle se régénère toute seule, voilà, lorsque je ne bouge pas, parfois il y a des petites orbes vertes qui me permettent aussi d'en récupérer. Voilà, donc là, oui, aussi, petite chose à récupérer, vous allez pouvoir améliorer, vous avez tout un système d'amélioration d'armes, il y a des ressources, donc voilà, donc les petites boules de carbone que j'ai ramassées, voilà, en bleu, donc les jaunes c'est des munitions, hop, on peut faire attention parce qu'ils vous attaquent en masse, alors là on est encore dans le début du jeu, donc il n'y a pas beaucoup d'ennemis encore, mais je vous assure qu'un peu plus loin dans le jeu, ça commence déjà à faire très mal, à savoir que d'ailleurs, pour chaque niveau, il y a plusieurs modes de difficulté, il y a le facile, le normal, le difficile, j'ai opté pour du normal, mais bon, c'est vraiment, c'est vraiment pas, enfin, voilà, pour le besoin de la vidéo, je ne me suis pas mis en difficulté, parce que c'est toujours assez compliqué dans ce style de jeu, de bien jouer, et voilà, et de commenter en même temps pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Voilà, ça va aussi, petite chose, le jeu est totalement en français, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que ce soit les voix, ou le texte, bien sûr, ça vous avez remarqué. Alors là, il y a un petit, il y a un petit, voilà, un petit système d'overclock, en fait, qui me permet de bénéficier de très passifs, enfin, de boosts passifs, pendant un temps limité. Voilà, donc là, augmente le bonus de cadence de tir et les coups critiques. Donc là, je fais ce gaffe parce qu'eux, ils font très très mal au corps à corps, surtout quand ils sont plusieurs en même temps, hop. Alors, on fait attention. Hop, voilà, donc là, c'était pas très compliqué, donc là, en bonus, je dois encore tuer trois ennemis, trois abaddon. Alors, on peut aussi les avoir au corps à corps, mais c'est pas forcément super recommandé, avec toutes les classes. Alors, petite chose sympathique, vous allez pouvoir découvrir dans deux secondes, on peut casser une partie, enfin, une partie des environnements indestructibles. Voilà. Donc, vous voyez, bon, techniquement, le jeu, c'est pas non plus la panacée, enfin, c'est pas ouf, mais il y a pas mal, il y a des effets, notamment les effets des rayons, des armes, qui sont plutôt sympathiques. Voilà, à savoir aussi, voilà, que quand vous prenez des dégâts, il y a des espèces de petits artefacts qui apparaissent à l'écran, pour vous dire, ah là, vous êtes en danger, alors faites attention. Alors là, il y a un peu beaucoup d'ennemis, alors on va faire attention. On va repasser sur l'arme principale. Ah non, là, j'ai pris l'arme spéciale qui lance des espèces de grenades, qui fait très très mal. Là, je prends, voilà, mon petit fusil de trayeur, que j'ai un petit peu amélioré, donc ça va, je vais m'en sortir. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai fait cette mission, j'ai eu un petit peu de mal. Je crois même que je suis mort une fois ou deux, d'ailleurs, dans cette partie-là. Alors, on va ramasser, je n'ai même pas encore montré non plus mes capacités spéciales. Je vais tenter de vous en montrer une ou deux. Alors, je vais passer le texte, là, hop. Je peux activer un espèce de champ de mine, voilà, la première capacité spéciale. Voilà, des petites mines qui sont placées au sol. Alors, moi, je vais faire de son compte que je risque de prendre cher. Voilà. Pour foutre des grenades, voilà, il y a une espèce de cooldown, hein, que vous voyez en bas à droite de l'écran. Je crois que j'utilise une compétence. Voilà, donc la petite mission en plusieurs étapes. Donc là, j'ai récupéré un nouveau bonus passif d'overclock pendant 20 secondes qui me fait des dégâts en mêlée qui me rendent invulnérable. Alors là, on va aller chercher la petite mine, hop. Qui me permet déjà d'affaiblir le bouclier ennemi et de le terminer. Voilà, donc là, j'ai eu tout le monde. Ou presque. Donc voilà. Donc la mission, je pense qu'elle est terminée, là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc la mission est terminée. Hop, on va laisser passer la cinématique pour ne pas vous la spoiler. Voilà, donc là, la mission est terminée. On va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, parce qu'on vous gagne de l'expérience. Donc je suis passé au niveau 11, donc je vais déverrouiller une nouvelle arme. Et la prochaine fois, moi, je passerai au niveau 12 et je débloquerai, là, ça doit être une capacité de détonation paralysante, voilà. Donc on accepte. Et un petit côté scoring aussi, avec des classements en ligne et tout. C'est plutôt bien fait. Voilà, donc c'est défini aussi en fonction du niveau de difficulté dans lequel vous avez pris le niveau, donc en fonction de ce que vous avez fait. Et du niveau de difficulté, voilà. On peut voir les stats. Donc voilà. Donc de retour sur le lobby. Alors, je suis rentré dans le gameplay pour vous le montrer rapidement, mais je ne vous ai pas montré tout ce qui est la partie préparation pour avoir toutes les armures mécaniques. Alors, j'ai Hex, Vanguard et Catalyx, parce que j'ai plutôt joué avec Hex, mais j'ai aussi monté les deux autres pour voir un petit peu ce qu'ils avaient. Donc voilà, donc j'ai débloqué une partie... Je n'ai pas débloqué l'arme spéciale pour Vanguard encore. Et vous voyez, alors je vais vous le montrer avec Hex. Ça va être plus parlant. Vous voyez, on va débloquer plusieurs types d'armes. Donc là, j'ai l'espèce de femme, l'arme que j'utilisais, l'arme principale, le fusil. Et le fusil à plasma, voilà, qui fonctionne un petit peu différemment. Et on va pouvoir les améliorer. Vous pouvez voir avec les coups d'amélioration et la ressource en carbone, vous pouvez voir que je l'ai amélioré de 4 crans jusqu'à 5. Maximal, pardon, et c'est pareil pour l'arme secondaire, notamment. On peut voir où il y a le Féal et le canon électromagnétique. Et c'est exactement la même chose pour la dernière. Mais ça va être aussi le cas pour les capacités spéciales. Vous allez pouvoir en équiper plusieurs. Donc c'est en fonction aussi de la manière dont vous voulez jouer. Donc c'est vraiment à vous de choisir en fonction de la manière dont vous voulez jouer. C'est un petit peu le cas pour tous les personnages. Alors il y a un petit côté cosmétique, voilà, où vous allez pouvoir... D'ailleurs, vous allez pouvoir en récupérer. Voilà, vous allez pouvoir récupérer de quoi un petit peu personnaliser votre personnage. Donc du loot, ça lootait dans les niveaux, dans les coffres, très souvent d'ailleurs. Donc voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder à travers cette première vidéo de live vlog. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc en tout cas, on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada